Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Depuis plus de 30 ans, Pierre Leguet cultive et collectionne des bonsaïs, une passion venue par accident. Mon frère avait des bonsaïs, il m'en a confié un quand il était parti en vacances, malheureusement il a dépéri. Alors je me suis posé plein de questions, j'ai culpabilisé, puis j'ai commencé à m'intéresser et après c'était fichu. On met le doigt dedans, c'est comme le jardinage ou d'autres passions, c'est comme ça qu'a démarré mon histoire. Il cultive une quarantaine d'arbres avec une préférence pour les rescapés et les balafrais, comme cet érable champêtre sauvé lors de la construction de l'autoroute Le Mans-Tour. Il a été tronçonné, arraché du sol, dessouché comme ils font habituellement. Les travaux ont été bloqués pendant plus d'une saison, ce qui a fait que cette arme qui était déracinée a repris racine et a survécu. Et les travaux ont repris, appartenant au club des amis du bonsaï du Mans, on a eu le droit d'aller sur cette borne avant que les bullosers arrivent. J'ai donc récupéré cette arme qui était vraiment mal en point, et je l'ai un peu chouchoutée quand même pour lui faire repartir des racines. Son pivot étant cassé, il était vraiment affaibli. Et j'ai fait repartir des radicelles, et puis j'ai vu qu'il répondait bien parce que c'est la réputation vraiment d'être un arbre très vigoureux. Je l'ai avec moi depuis plus de 30 ans. Alors il est informel, c'est pas un bonsaï, c'est plutôt un arbre en peau parce qu'il ne correspond à aucun canon du style bonsaï. Mais il est atypique et c'est celui que j'aime le plus. Pour Pierre, ces bonsaïs ont aussi une toute autre valeur. Celui-ci, je l'aime aussi beaucoup puisque c'est un arbre qui m'a été légué par un ami disparu. Il savait que dans sa collection, c'était celui que je préférais. Donc c'est aussi ça qui me plaît, de savoir qu'on peut repasser à plusieurs générations, à d'autres amis, il nous survivra. Donc celui-ci a une histoire particulière. C'est avant tout l'arbre d'un de mes amis qui disparut. Enfin, s'il avoue un faible pour les arbres de nos campagnes, Pierre cultive également des espèces exotiques comme ce ficus. Il est particulier par sa forme et la réitération de ses racines. On voit bien la puissance de la base où il vient chercher vraiment à se réalimenter au sol. Et celui-ci, ça fait plus de 30 ans qu'il est avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada